Bonjour, cette vidéo s'intéresse à la manière d'évaluer la qualité d'une information et en particulier au moment de sa collecte. N'hésitez pas à visionner mes autres vidéos sur ce même sujet, en particulier celle sur l'utilisation de l'information dans les activités professionnelles et puis celle qui explique ce qu'est le système d'information et les enjeux qui sont liés. Toutes ces vidéos font partie d'une série dédiée au système d'information et à l'amélioration de son efficacité dans le cadre du programme du BTS gestion de la PME. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Quand on travaille à partir d'une information, soit on en est l'auteur, on l'a généré nous-mêmes, soit on retravaille une information de seconde main, c'est qu'elle a été générée par une autre source. Alors cela, c'est la différence entre des données primaires et des données secondaires. On parle d'informations primaires quand on est soi-même la source de l'information que l'on exploite. L'entreprise peut récolter de nombreuses données en lien avec son activité. On peut par exemple compter le nombre de visiteurs sur un stand ou le montant des ventes que l'on réalise. On peut mesurer la température dans un four, le nombre de kilomètres qu'un véhicule parcourt ou la satisfaction de nos clients. A l'inverse, on parle d'informations secondaires si on se base sur un document externe préexistant qui présente des données qui nous sont utiles. Et c'est le cas par exemple d'une étude prospective sur le marché de l'entreprise qui serait réalisée par un cabinet d'experts, ou encore de données démographiques fournies par l'INSEE. Les données primaires sont généralement beaucoup plus précises, adaptées à notre besoin et fiables, parce qu'on sait comment on les a obtenues. Ce sont des données qui sont liées à notre production, qui sont issues de nos documents comptables ou qui alimentent les différents indicateurs que l'on met en place pour piloter notre propre activité. On maîtrise leurs sources, mais forcément leur collecte, puis leur traitement, ont un coût. En revanche, les données secondaires sont souvent plus globales. Elles couvrent des domaines ou des échelles dans lesquelles on aurait eu beaucoup plus de difficultés pour récupérer ces informations nous-mêmes. Ce sont les données qu'on obtient dans le cadre d'une veille, en recherchant de l'information. L'un de leurs grands avantages est que ces données secondaires sont déjà disponibles, et donc directement exploitables. Il n'est pas nécessaire au préalable de les collecter et de les traiter, vu que ça a été réalisé par d'autres. Mais de fait, ces données sont souvent moins précises, moins récentes, et parfois moins fiables. Par exemple, si je veux travailler sur le profil des étudiants du BTS Gestion de la PME, je peux récupérer des données auprès du ministère de l'Éducation nationale ou du rectorat. Mais si je veux des informations précises sur le profil des étudiants d'une de mes propres classes, je vais devoir enquêter directement auprès de cette promotion. L'information secondaire serait plus simple à récolter, mais bien moins précise que si je génère moi-même ma propre information primaire. Pour être exploitable, l'information doit répondre à plusieurs critères de qualité. Premier critère, elle doit être pertinente. Pas la peine de collecter, de traiter, de stocker des informations qui seraient inutiles. C'est une perte de temps et une perte d'énergie. Il faut donc bien analyser en amont le besoin d'information et se centrer sur celle qui sera efficace. Alors c'est en particulier vrai lorsqu'on doit manipuler des informations personnelles. Les informations personnelles sont sensibles et elles doivent correspondre à un besoin légitime pour l'entreprise. En Europe, le RGPD encadre leur collecte, leur stockage et leur traitement dans un souci de transparence, de responsabilité et plus globalement d'éthique. Seconde qualité, l'information doit être fiable. Autrement dit, elle doit être exacte et exploitable. Par exemple, quand il s'agit d'informations secondaires, qui donc ne sont pas de première main, il faut sélectionner des sources d'informations crédibles. Ce sera le cas, généralement, pour des données issues d'un organisme officiel ou d'un organisme indépendant ayant pignon sur rue ou celles émanant de journaux sérieux qui diffusent des informations vérifiées en suivant des règles transparentes. Suite à la diffusion massive de fake news par certaines personnalités publiques, de nombreux médias ont mis en place des services dédiés à la vérification de l'information. Et c'est ce qu'on appelle le fact-checking. Mais côté informations primaires, celles que l'on crée soi-même, la fiabilité est tout aussi importante. Il faut s'assurer que l'on récupère des données non biaisées. Par exemple, nos données seront-elles comparables si les conditions particulières de collecte sont différentes ? Notre appareil de mesure est-il correctement calibré ? Les questions d'une enquête sont-elles neutres et compréhensibles ? Par exemple, si vous voulez travailler sur le nombre de classes fermées en France pendant la crise du Covid, toute comparaison de cet indicateur sera difficile car les règles de fermeture ont fortement évolué dans le temps. On ne peut donc comparer que des choses comparables. Autre critère de qualité, l'information doit être la plus récente possible. Quand certaines données varient avec le temps, on veut généralement exploiter celles qui sont les moins anciennes, sous peine de baser son analyse sur des éléments erronés. C'est par exemple le cas avec le chiffre d'affaires annuel d'une entreprise ou son effectif. Il faut donc toujours indiquer la date correspondant à une donnée quand celle-ci est variable au cours du temps. Enfin, il faut considérer le coût lié aux données, que ce soit pour les acquérir ou pour les traiter. Ce coût peut être à la fois monétaire et temporel. Il demande des ressources, des compétences. Il doit donc être proportionné par rapport aux objectifs poursuivis et réaliste en fonction de nos besoins. C'est souvent la difficulté avec des indicateurs mesurant l'opinion ou la satisfaction des gens. Poser la question à large échelle coûte cher et le temps d'exploiter les résultats, il est probable que l'opinion ait déjà changé. Ces diverses contraintes de qualité liées à l'information expliquent le soin qui doit être apporté à sa gestion. L'information est une ressource précieuse pour l'entreprise. Elle doit être gérée avec sérieux.